Feinduno qui va tenter la frappe, Pelletizi qui repousse dans les pieds de Piquion qui s'est jeté vers le gardien. Il y a vraiment une retenue quand même alliée. Zocor avec Elbuic, Feinduno, il y a Garfido qui est monté, Feinduno le centre, deuxième poteau, la tête ! Et le but exceptionnel de Frédéric Piquion pour la Saint-Étienne qui ouvre le score ici au Partey Prince et qui cite pour l'instant un exploit, Frédéric Piquion qui marque là son premier but de la saison après ce centre magnifique. Piquion qui ouvre le score, Frédéric Piquion qui n'avait plus marqué en Ligue 1 depuis la 28ème journée. La saison passée c'était avec Rennes à Nice, but de Piquion. Pour une fois sur son banc, Paoleta qui attend le coup de sifflet, c'est parti avec Paoleta et qui marque, égalisation ! Paoleta parce que lors de la fin de saison du Paris Saint-Germain, quelle frappe ! Super de Reynaldo avec l'envolée de Jérémy Jeannot, magnifique arrêt de Jeannot ! Perdu par le Paris Saint-Germain à domicile contre un autre promu, temps était venu chercher également le match nul de but par Reynaldo avec la tête ! Oh la but ! Superbe ! Au staff technique, attention à 60 quand même, au staff technique de Monaco et à la mi-temps et à la fin du match. Oh quelle frappe et quelle claquette de Jérémy Jeannot ! Eh oui, Bernard Mendy a raison d'être un petit peu déçu parce que ça partait très très bien. Quel superbe renvoi et quelle belle frappe d'une pureté exceptionnelle ! Féindouno, le centre de Féindouno qui n'a pas trouvé preneur, il a été repoussé, 2ème chance avec Piquion. Le contrôle, l'égalisation de Piquion ! Oh là là, du bout du pied ! On n'avait jamais cru que ce ballon aillé au fond ! Et c'est le doublé de Frédéric Piquion, presque un but gag encaissé par Lionel Letizzi et sa défense ! C'est le nouveau coup de camp qui se refait puisqu'un autre promu a presque arraché le match d'une ici ! Le doublé de Piquion !